Une chose dont on a besoin, je ne sais pas vous, mais la politesse. Je ne sais pas, mais sans qu'on est dans une société où tout le monde, les gens sont facilement irascibles. Peut-être que c'est les réseaux sociaux où on est habitué de s'insulter facilement. Peut-être que c'est la pandémie avec laquelle on vit encore. Je ne sais pas pourquoi. Mais clairement, je ne suis pas le seul à le penser, puisque notamment dans les restaurants, entre autres, les gens se font insulter. Dans les commerces, les gens se font insulter par des clients qui, rapidement, deviennent irascibles, au point qu'on commence à avoir de la discussion-là, à trouver du personnel avec ça. On voit ça dans les entraîneurs walkés. On voit ça chacun dans notre comportement. Manuel Champagne, directeur général de Détail Québec, se joint à moi. M. Champagne, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean. Merci beaucoup de l'invitation. Est-ce que vous insultez, vous, aujourd'hui? Non, ça va? Aujourd'hui, non, je suis correct. Moi, sur Twitter, ça m'arrive régulièrement. Je vais vous le dire quand même. J'ai quelques enragés que je m'apprête à bloquer à chaque fois. Je fais des blagues avec ça, je cabotine un peu, mais le fait est quand même que c'est pas drôle parce que, je veux dire, les gens ont la mèche courte, là, c'est une chose, mais ça a des conséquences aussi pour ceux qui reçoivent ces insultes-là. Effectivement, puis c'est la raison pourquoi Détail Québec et ses partenaires, on lance aujourd'hui une campagne pour sensibiliser la clientèle à l'importance de la courtoisie et du respect en magasin. On a des échos depuis quelques mois déjà, puis ça s'intensifie de plus en plus. Évidemment, on parle pas seulement de commentaires désobligeants, mais on parle de plus en plus de violence, voire même de harcèlement dans nos magasins. Et puis l'idée de nous, Détail Québec, en lançant la campagne avec nos partenaires, puis aussi les détaillants, on veut changer les choses, on veut indiquer aux consommateurs que c'est tolérance zéro. Par type de violence, c'est de la violence, évidemment, verbale, mais aussi il y a des menaces aussi physiques. Ah oui, à ce point-là. C'est ça, j'ai quelques exemples. À la base, en septembre, avec des caissières, nous avons organisé un groupe de discussion parce qu'on voulait avoir plus d'informations sur l'état des faits. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais je vous mentionne ce que vivent parfois, malheureusement, des caissières et des caissiers. Donc, évidemment, on a toujours, le fameux client qui tape sur le comptoir. Ah bien oui. Il juge que le service est trop long à son goût. Il y a droit à un meilleur service, ce client-là. Non, exactement. Nous avons des clients qui demandent d'être servis exclusivement par des hommes, puis mentionner vraiment crudesse, agressivité. Ça, c'est un autre problème, ça. Dans les pires cas, nous avons des clients qui menacent, dans une caissière, de l'attendre après son quart de travail, après son chiffre. Êtes-vous sérieux? Il y a des gens qui disent ça. C'est ça. Nous, lorsqu'on a entendu les résultats du groupe de discussion, nous avons été vraiment sidérés. Autre chose, un client a harcelé une caissière sur Facebook. Il a pu la retracer à cause de son name tag vraiment sur Facebook. Donc, c'est des cas qui font peur. Je ne rie pas parce que c'est drôle. Je rie parce que je n'en reviens pas. Donc, on est rendu maintenant... Si au Maquette, on fait des vox pop, on interview les gens. Les gens ne veulent pas être montrés à la caméra parce qu'ils ont peur. Va-t-il être rendu que dans les commerces, on va enlever le nom sur l'uniforme pour protéger l'identité des employés? Évidemment, des déterres se questionnent justement à l'utilisation du nom, du name tag, pardonnez-moi l'anglicite, du badge, sur les uniformes. Donc, nous, tout ça, c'est tolérance zéro. Nos employés sont un grand groupe, surtout si on parle des caissières. 85 % des gens qui occupent un poste de caisse, ce sont des femmes également aussi. Donc, c'est un message fort qu'on lance. Nous, d'État Québec, on est très reconnus avec les détaillants, mais aujourd'hui, on sort pour vraiment sensibiliser la clientèle. Heureusement, la majorité de la clientèle est courtoise, sympathique, voire même s'amuse, est drôle avec nos employés. Par contre, le petit pourcentage des obligeants grossit, malheureusement, puis on veut freiner ça. Il faut surtout à l'approche de la période des Fêtes. En tout cas, si t'es la personne qui engueule une caissière dans un commerce, je trouve pas que tu viens haut dans la liste des personnes respectables, parce que franchement, ces gens-là font leur travail puis n'ont pas à vivre avec des gens qui sont pas capables de gérer leurs propres émotions. Emmanuel Champagne est le directeur général de Détail Québec. J'en reviens pas, mais ça aussi, ça suscite réflexion, je pense que... Et oui, et Détail Québec, on offre gratuitement à tous les détailleurs du Québec qui le demandent, des affiches, des macarons comme celui-là. Donc, allez sur notre site, DétailQuébec.com, donc c'est gratuit. Puis on va être fiers de vous offrir tout ça dans le but de changer les choses aussi pour que tout le monde puisse bien connaître une belle période des Fêtes. Merci, M. Champagne. Merci à vous. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas simple.